... Ils sont des milliers à avoir manifesté partout en France, avec un objectif identique, obtenir du gouvernement des actions concrètes face au changement climatique. Plus chaud que le climat, on est plus chaud ! Une mobilisation encore plus importante en Belgique, où le cortège a même démarré plus tôt, poussé par le nombre. Ils sont près de 70 000 à s'être déplacés à Bruxelles, direction le Parlement européen. Plus chaud que le climat ! Je pense que c'est très important de lutter contre le réchauffement climatique et que les politiciens se bougent un petit peu. Sur la question des droits humains, Emmanuel Macron n'a pas de leçon à donner au maréchal Al-Sissi. C'était la réponse de l'Elysée en octobre 2017 à ceux qui s'inquiètent du bilan du régime égyptien et ses 60 000 prisonniers politiques. Mais difficile de fermer les yeux sur une autre réalité pointée par ces ONG internationales. La France est numéro un des ventes d'armes à l'Egypte, son plus gros client. Rien de tel qu'une démonstration militaire pour montrer qu'il tient toujours les rênes de son pays. C'est devant un contingent que Nicolas Maduro rappelle que l'armée reste à sa botte. Ils veulent que les forces armées deviennent des poutchistes. Est-ce que vous êtes des poutchistes ? Ou vous êtes des constitutionnalistes ? Vous êtes des pro-impérialistes ? Ou anti-impérialistes ? Traite jamais, loyaux toujours. Territoire de Yumbi, 300 kilomètres au nord de Kinshasa, dans l'ouest de la RDC. Plus de 400 bâtiments incendiés ou pillés et des violences meurtrières liées à des rivalités ancestrales entre communauté nounou et tendée. Des dizaines de fosses communes, comme celles-ci, viennent d'être mises au jour. Il y a à peu près plus d'une cinquantaine de fosses ou de tombes communes en général que nous avons, de tombes communes et de tombes individuelles que nous avons identifiées. Donc c'est qui laisse penser que le nombre est assez élevé. Au moins 890 personnes tuées, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Une centaine estiment pour leur part les autorités congolaises.